salut c'est Alice du coup je continue un peu sur ma sortie d'un peu de défrichage de ce qui sort pour SN donc je regarde la liste de ce qui sort je regarde ce qui m'intéresse comme je passe un peu de temps à regarder après derrière je partage pour voir un peu ce qui peut intéresser faire un petit débrief de ce que j'ai vu donc aujourd'hui je voulais parler de discordia mais avant ça j'avais une petite remarque donc j'ai déjà parlé de The Wolves donc The Wolves c'est un jeu où on va avoir une meute de loup qu'on va développer pour avoir du coup des contrôles un peu sur le territoire derrière et j'en ai parlé les règles n'est pas sortie là les règles sont affichées sur BGG et tout elles sont super agréables à lire franchement elles sont très illustrées ça a l'air d'avoir des trucs vachement cool sur le fait qu'il faille vraiment préparer longtemps les grosses actions et que ce soit pas trop trop chaotique moi ça me tente vraiment bien ça a l'air assez simple voilà donc ça vous intéresse les règles sont sorties c'est assez facile à lire donc ça c'était un petit rappel donc sur The Wolves sinon moi je voulais vous parler aujourd'hui de discordia donc discordia c'est un jeu par l'auteur de Péloponnèse donc bern einstein qui donc il est là donc il a fait Péloponnèse il a fait d'autres jeux Péloponnèse c'est vraiment un excellent jeu dans sa catégorie la catégorie une heure disons avec plus ou moins de la civilisation enfin construit des bâtiments et des ressources et de l'enchaire vachement tendu vachement bien pour obtenir cette huile avec un peu de catastrophe donc c'est une bonne référence vraiment et du coup discordia c'est il y a pas mal d'infos il ya les règles qui sont dispo les règles qui sont pour le coup beaucoup moins agréable la lire beaucoup plus dense point de vue disposition mais du coup j'ai commencé à regarder et il y a des choses qui ont l'air assez sympa du coup le principe de base c'est qu'on a tous un plateau comme ça et on commence avec des meeples on va avoir des actions qui vont nous permettre de remplir nos bâtiments du plateau avec des meeples pour se débarrasser de meeples parce que le but c'est d'être le premier à zéro meeples ou d'avoir le moins de meeples à la fin de la quatrième année du coup on a des bâtiments chez soi qui vont nous permettre de placer des meeples le but du jeu c'est de se débarrasser de ces meeples et être le premier sans meeples ce qui se passe c'est qu'à la fin de chaque année le truc c'est qu'à la fin de chaque année on va récupérer des meeples en fonction des places qui sont vite sur nos villes moins notre niveau d'acduc donc plus on a un niveau d'acduc on va récupérer de nouveaux bonhommes du coup il va quand même y avoir un afflux de nouveaux bonhommes à chaque tour surtout qu'à chaque tour s'il ya un bâtiment qui a été entièrement rempli entièrement utilisé on va le vider ce qui va nous permettre de revider les bonhommes au prochain coup donc ça peut être cool mais si on n'arrive pas à le faire du coup on va se reprendre plus de bonhommes apparemment et donc ce système de jeu va se baser sa base d'un système un peu de deux poules de dés dont on va en choisir un chaque tour donc chaque tour il ya trois dés qui sont lancés de chacun des trois couleurs le premier joueur en récupère un et les autres font une action parmi ceux qui restent sans le récupérer un peu comme façon plein de roll and write quand on a un des et qu'on récupère ce qu'on peut faire c'est une des actions qui correspond sur la tuile en face donc là par exemple si je récupère un 5 pour le moment la couleur on s'en fiche je vais pouvoir soit j'oublie ce que c'était ce premier symbole ça soit posé un bonhomme sur un bâtiment blanc soit posé un bonhomme sur un bâtiment jaune quand on pose des bonhommes en fait ça c'est l'action de poser des bonhommes globalement sur ce type de bâtiment donc si je place des bonhommes sur les bâtiments blancs je peux livrer n'importe quel lot de bonhommes toujours dans l'ordre de ces bonhommes sur des bâtiments blancs donc si je dois vous donner deux bonhommes rouge d'un coup je peux pas donner un seul bonhomme rouge sur là ce serait sur des bâtiments rouges du coup et pas sur les bâtiments blancs donc il ya une contrainte un peu comme ça sachant que les blancs sont quand même des jokers pour pas mal de choses gris pour ça que ce premier symbole m'intrigue les choses qui permettent de récupérer des étoiles qu'on va accumuler comme ça devant nous et avec les actions de développement que l'on peut faire que sur le 6 et sur le 5 quand on a vu qu'une technologie on va pouvoir les mettre sur notre plateau ce qui vont nous débloquer des pouvoirs assez sympathiques a priori et en plus de notre action de base dans le tour il ya quelques actions bonus et c'est là que la couleur d'idée va intervenir si on obtient pile la couleur et la valeur d'un de nos bâtiments on a le droit de faire une livraison sur la casse suivante pendant ce tour ci nous permet de faire des livraisons de bonhommes en plus il ya d'autres petits éléments donc on va pouvoir les construire des bâtiments pour avoir de nouveaux bâtiments à remplir si on en fait trop avec trop de place libre après on va peut-être avoir trop d'afflux de bonhommes on va pouvoir potentiellement développer nos terrains parce qu'on est limité en nombre de bâtiments qu'on peut construire au début et si jamais on est sur la même casque le bateau donc le bateau il avance à chaque tour c'est une question de saison et je crois qu'on fait quatre années on a en plus une action bonus quand on a pris le déquet en face donc ça c'est un petit peu la base il ya l'air de voir pas mal de trucs qui s'enchaînent à la fin de l'année il ya une attaque de barbares ça ça va être assez important l'attaque de barbares il va falloir la rempousser donc soit avec des tours qu'on aurait réussi à récupérer à construire soit avec les bâtiments militaires entièrement rempli si on n'a pas la force militaire c'est pas bien voilà et on a une force militaire qui arrive un peu à chaque tour j'ai pas joué du coup côté feeling de jeu je sais pas trop mais en tout cas ça a l'air assez simple assez plaisant le pari un peu de à quel point je dois construire pour avoir mes possibilités de débarrasser mes bonhommes mais sans trop de voir tout si on les remplit pas derrière on doit se retaper plus de bonhommes beaucoup d'après donc il ya l'air d'avoir un petit défi un peu rigolo là dessus sur le fait de bien doser oui aussi on peut toujours j'ai oublié de dire donc ça c'est construire des extensions mais on peut bien évidemment prendre les bâtiments en face de notre dé c'est comme ça qu'on fait des nouveaux bâtiments j'ai pas regardé le détail de tous les petits bonus j'ai pas regardé tout ça donc ça ça il ya quand même un peu de règles c'est pas si léger que ça je pense que c'est pas du lourd 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 non plus mais il ya il ya l'air d'avoir des choses un petit peu intéressantes du coup moi ça m'intrigue bien alors déjà par principe le fait de devoir se débarrasser de ses meeples et d'en avoir qui arrive un peu mécaniquement c'est un truc qui me plaît la sélection des façons un peu roll and write que j'ai envie de dire c'est un mécanique qu'en général j'aime beaucoup avec ces petits questions d'adaptation à qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe il ya quand même il a l'air d'avoir beaucoup d'actions similaires d'un dé à l'autre donc ça a pas l'air d'être très grave si on n'a pas un choix faramineux en dé voilà ça a l'air quand même assez moyennement interactif faut bien l'avouer j'ai pas tout voulu mais il ya il ya l'air d'avoir peu d'interactions entre joueurs si ce n'est de prendre un dé pour le premier joueur que les autres ne pourront pas utiliser si jamais on avait des bâtiments bonus qui s'appliquer un peu au même moment voilà peut-être que ça a plus d'importance que ça par rapport à la position du bateau de tout ça moi ça me donne très envie de l'essayer ça a l'air bien plaisant à jouer alors comme ça ça a l'air plaisant peut-être qu'en jouant c'est vraiment très profond mais c'est le genre de jeu que je me vois bien sortir assez facilement avec mon groupe de joueurs du coup il me tente bien voilà c'était un mini point sur discordia un petit peu chaotique mais bon c'est assez récurrent à plus